Vous êtes sur RTL. Isabelle Saporta. C'est comme ça. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors comme ça, à Colmar, 19 riverains de la Collégiale Saint-Martin, réclament que les cloches cessent de sonner le dimanche matin et menacent de porter plainte. Et si dans deux semaines, elles continuent à sonner sautement ces cloches, l'avocat de ces riverains aux oreilles si délicates, il passe en mode warrior et il lance une procédure en référé. 10 000 euros à chaque tintinabule, il va réclamer l'avocat qui, tout en courtoisie, lance à nos confrères du Figaro, ça le fera réfléchir les véchets et ça lui apprendra à faire sonner ses cloches à 10h30 tous les dimanches matin, alors que ces riverains grincheux, eux, ils voudraient faire la grasse mat et plus tard que ça. Les gars, quand vous vous êtes installés là, elles sonnaient déjà les cloches, non ? La Collégiale date du XIIIe siècle. C'est pas une immense surprise pour vous aussi ? Sauf qu'alors, vous vous êtes dit que c'est joli d'avoir un appartement à côté de ce beau monument historique, non ? Bah les cloches, ça va avec. Vous savez, c'est comme quand vous décidez de troquer l'air vicié de la grande ville pour l'air pur de la campagne. Bah là, pareil, quand vous faites ce choix, oh combien louable, il faut arrêter d'enquiquiner les paysans parce que leur coque chante trop tôt ou que leur vache, c'est véridique, c'est une histoire qui est arrivée en Haute-Loire. Elles ont des cloches qui teintent quand elles pèsent. Les vaches, oui, huissiers, procédures judiciaires. Et les grenouilles ? Ah bah oui, les grenouilles, elles coassent. Et c'est insupportable. Un couple s'est ainsi vu traîner en justice parce que les grenouilles de la mare de leur jardin faisaient trop de bruit. Et on en parle de ces touristes, Yves, qui sont allés réclamer à un maire du Var qu'ils fassent disparaître les cigales parce qu'avec leur crac-crac-crac, elle est dérangée pendant l'apéro. Isabelle, ce sont juste des histoires de dingue que vous nous racontez là, en fait. Écoutez, Yves, ça pourrait être drôle si ce n'était pas si triste sur notre façon d'être au monde. On veut tout sans aucun inconvénient. On ne supporte plus rien. En fait, on veut un monde de cartes postales, silencieux, aseptisés, où chacun vivrait dans sa petite bulle. Ben, désolé, mais ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est de savoir se frotter à l'altérité. Et les autres, parfois, ils font un peu de bruit. Et si on ne supporte rien, on va vivre au fond des bois. Ah non, imaginez, ben voilà, vous pourriez tomber sur un pi vert, tac, 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 sur le tronc d'arbre. Avec un peu de chance, vous allez exiger qu'on rase toute la forêt des boules-quièces. Alors, je ne vois que ça. C'est comme ça. Isabelle Saporta.